Allez c'est parti, musique ! Romano Lapince, sa spécialité, tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils, les conseils pas chers. Non mais c'est Mathieu, c'est lui. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est les conseils, les conseils pas chers. C'est bien Mathieu, pour un chant de 6h13, c'est pas mal. Ouais pas mal, pas mal. Très bien. Bon, alors ce matin, le conseil pas chers, c'est simple, net et précis. Je travaille à la fourrière, je vais appeler des gens, je vais dire soit j'enlève votre bagnole, soit vous me donnez de l'argent. C'est du chantage. Exactement. Très bien. Tu es un fourriériste corrompu. Exactement, bref. C'est quoi un mec qui bosse à la fourrière ? Un fourrièreur, un fourreur. Un beau salaud ! Un fourreur parce qu'il te la met bien profond. Je suis un fourreur. Avec la met bien profond. Allô Pascal. Oui, bonjour monsieur, Pascal. Oui. Oui, bonjour, excusez pas de vous déranger, j'ai un peu à propos de votre véhicule là. Oui, je travaille pour la fourrière. On va être obligé de vous l'enlever ce matin là. Pourquoi ? Parce qu'il est mal garé la voiture. Il est mal garé. Donc je vous l'enlève, ou alors on peut s'arranger, si vous me donnez 100 euros, je ne vous l'enlève pas. Est-ce que je peux venir vous voir dans 5 minutes à la baraque ? Oh bah non, moi j'ai un rendez-vous ce matin. Ah bah oui, vous irez à pied, parce que moi la bagnole je l'embarque. Je charge sur le camion. Oh bah non. Ah bah écoutez, est-ce que je peux venir vous voir maintenant ? Allez, on monte la voiture. Allez. Je vais l'enlever, moi. Non, non, mais je suis en train de vous l'enlever. Non, non, mais monsieur, ce que je fais, c'est que je viens taper à votre porte, on s'arrange, vous me donnez un petit billet, même un gros billet, et puis je vous la redescends du camion, moi. Non, moi je suis sur mon parking privé. Ah non, non, mais ça vous avez plus le droit de vous mettre là, monsieur. On a racheté le parking. Ouais, on a racheté le parking. Ah non, c'est à moi. Ah non, non, c'est plus à vous. Ah non, il n'y a plus à vous. Non, 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 c'est plus à vous maintenant, on l'a récupéré, nous, ça devient un parking public, le truc. Non, c'est un parking privé. Et puis là, ce matin, il y a des exposants qui viennent, on va faire un marché maintenant. Ah non, non. Ah si, si. De toute façon, la voiture est déjà sur le camion, donc maintenant, il va falloir payer. Au revoir. Ah bah, au revoir. Ah bah, au revoir le parking. Au revoir le parking, il y avait qui était dans un cul. Ah ouais. Et t'étais contente. Au revoir. Au revoir. C'est la vie de fois de les dessins, mais au revoir. Tiens, je me suis fait confisquer des bouteilles d'alcool en voyage scolaire. On peut se faire confisquer plein de trucs, hein. C'est Fabien qui nous laisse là. Ouais, mais ça, au bahu, l'alcool, il n'aime pas trop. Il marche bien, ton conseil pas cher de la fourrière, là. Il n'y a pas un petit deuxième vite fait, là ? Allez, vas-y. Ah, vous n'avez pas vu ça ? En Angleterre, on me devait nous donner une info, là. Un automobiliste mécontent d'avoir son véhicule embarqué sur un camion de la fourrière a trouvé la parade en Grande-Bretagne. Il l'a décroché lui-même du camion. Bon, il se trouve que... Gérard. Allô, Gérard ? Je finis l'histoire, après. Oui ? Ouais, bonjour, c'est la fourrière à l'appareil, là. Je vous appelais pour votre bagnole, là. Quel bagnole ? Bah, votre voiture. Vous avez bien une voiture ? Oui. Oui. Bah, la voiture, là, je suis en train de la charger sur le camion. Vous étiez mal garé, là. Alors, moi, je la descends du camion à une condition, tu me donnes 50 euros en liquide, on n'en parle plus, je te la redescends, ni vu, ni connu. Oui, je suis un fourriériste corrompu, oui, exactement. Un fourreur. Un fourreur, oui. Alors, je peux passer te voir ce matin, là ? Bon, fini mon histoire. Il t'a pas cru, je crois. Le mec qui a fait peur. Oui, alors, je vous termine mon histoire. Le gars n'était pas content de voir sa voiture sur la fourrière, il l'a détachée lui-même. Elle est tombée. Bon, la voiture est retombée, elle s'est écrasée par terre. Ah, dommage. Mais le mec est content. Mais il a récupéré sa voiture. Il est content, il a sa voiture. On n'est pas à faire une voiture. Puisqu'il l'a récupérée. Bon, la voiture, elle est pliée, mais il est content. Voilà, content. Mais content. Mais content. Voilà. J'ai déjà vu, genre, des femmes hystériques, le mec, il commençait à la faire monter, la bagnole, la nana, elle ne voulait pas descendre de la voiture. Et le mec, il disait, madame, il faut descendre, il était là-dedans, tu ne le descendrais pas. Eh bien, lui, c'est un fourreur et un tombeur. Il a ramené à la fois une voiture et la femme qui était là-dedans. Ouais, ouais. Il est très fort. Voilà, il est trop fort. 6h16 sur Skyrock. Dans un instant, le jeu de 6h20, je vous explique ce qu'on a. Merci de la réponse. Bon, très bien. Au revoir, M. X. Au revoir. Au revoir. Merci, M. X. Bon, on va faire les conseils pas chers, Jérémy, Eugénie aussi. On vous remercie tous les deux. On t'embrasse, Eugénie. De rien. Bisous, Jérémy. Salut. Et vous partez avec un cadeau du matin. Vous ne quittez pas, un cadeau pour vous. Et merci pour tous les messages que vous nous avez laissés. Bon, ça se rase beaucoup, les gars, là. Je vois les messages. Il y en a peu, peu, peu qui laissent tout au naturel. Ouais, non, mais, ouais, par exemple, il se sous le bras, ouais, c'est pas mal. Bon, eh bien, ce matin, grâce à cette petite info, donc, avec le nouveau rasoir, Romano, tu vas tenter de gagner de l'argent. Ouais, bah, je vais aller épiler les gens et les raser. Et puis, c'est tout à la mode. Et je vais dire que je suis représentant de la nouvelle marque RTT, là. RTT de Gillette. Allez, c'est parti. Romano Lapince. Romano Lapince. Sa spécialité ? Tenter d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Allez, Romano, c'est parti. Allez. Qui est le client ? Là, on va chez Christian. Christian. Christian a un vrai gorille. Christian, il va falloir le raser. T'as prévu un sécateur ? Ouais, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Tondeuse. Taillet. Sécateur, tondeuse, taillet. Allô ? Allô ? Christian ? Oui. Ouais, bonjour, comment ça va ? Ça va ? C'est l'épilateur à l'appareil. Je te contacte de la part de ta femme. L'épilateur. Oui, elle te trouve trop poilue. D'accord, oui, d'accord. Donc ce matin, je vais venir t'épiler de fond en comble. D'accord, ok. Tu as des poils beaucoup sous les bras, Madi. D'accord, ok. T'as que ça, comme connerie à me dire ? Non, mais je vais me pointer, là. Tu vas me le dire en face. D'accord, ok. Magne-toi, parce que je m'en vais. Ouais, je me dépêche, puis il me donnera 50 euros, vu le boulot qu'il y a sur toi. Ouais, d'accord. Je vais chauffer la tronçonneuse. À tout de suite, mon cri-cri. Voilà. Il était à bout de nerf. Oui, ça n'a pas aidé ce que je lui ai dit. J'adore quand il soit à bout de nerf. Vas-y, on va t'essoir à l'autre, là. Allez, on va chez Bernard. 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 Alors, Bernard ressemble à un orang-outan. Il va donc falloir l'aider ce matin. C'est Bernard la guenon. Je t'ai plus sur l'orang-outan, mais guenon, si tu veux. Allez. C'est vrai, je crois qu'il ne répond pas. Allô, Bernard. Merci de laisser votre message après le clip. Mais qu'est-ce que tu fais ? Allô, Bernard. Ouais. Il merde ton téléphone, Bernard. Dis donc, de la saloperie sur la ligne, là. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Ça va, ça va. D'ivoire, je t'appelais, là. Je travaille pour Gilette. Les rasoirs, là. La perfection. Mon masculin. Un peu comme toi. Arrête tes conneries. Non, non, mais je vais venir t'épiler. Sérieux, tu t'es vu, on dirait une guenon. Oh. C'est bien toi. C'est pas ta femme, quand même. Ah, c'est ta femme. Bernard, je vais venir t'épiler ta femme. Ça ne va pas du tout. Elle ne veut pas rester comme ça. On a l'impression qu'elle a un manteau de fourrure. Mais oui. On ne voit plus la tête. Ta femme est tellement poilue qu'on l'a prise pour toi. C'est comme dans la famille Adam, le cousin machin. La chose. Allô, Bernard. Bernard, c'est pas grave, Bernard. Bernard, il est vexé. Bernard, fais pas la gueule. Je vais venir, on va arranger le problème. Elle rigole. Allez, c'est parti, musique. Tout le monde chant. Romano Lapince. Romano Lapince. Sa spécialité. Tentez d'arnaquer les familles. C'est les conseils. Les conseils pas chers. 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 Et un robot qui pourrait chanter à notre place, ça serait pas mal. Ma voix est illimitable. Ah, ça c'est sûr. Allez, c'est parti. Allez, vas-y. On y va, on va chez Claude. Eh ben, on va chez Claude. C'est parti, Claude. Donc, le nouveau robot. Ouais, magnifique robot. Ils vont comprendre quelque chose, les familles ? Ah ben, un robot, il faut pas non plus être sorti de sa cire pour comprendre le bon robot. C'est quand même de l'high tech. Allô ? Claude ? Ouais ? Ouais, bonjour, comment vas-tu ? C'est quel appareil ? C'est le livreur, là, l'appareil. Dis donc, ça y est, ton robot arrive, là. Tu sais, ton robot pour faire le ménage et tout ça, là, que t'as commandé sur l'internet. T'as vu, je t'avais dit qu'il comprendrait rien. Allô, Claude ? Ah ben, les oucs. Ah ben, des cons. Ah ben, des cons. Ah ben, des cons. Des cons, t'es encore. C'est nous, là. Je t'avais dit, c'est trop neuf, c'est trop high tech. Les gens, ils comprennent pas. Mais un robot, tout le monde connaît le mot robot, quand même. Il y avait Nono le robot, il y a 40 ans. Je suis Nono le petit robot. Ouais, c'est vrai, ça. Oui, c'est moi, Nono. C'est ça ? Ah ben, oui, j'avais pas l'air de chanson. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Allô ? Allô, Marc. Marc. Oui. Oui, bonjour, comment va ? C'est qui ? C'est le livreur à l'appareil. Comment ? Le livreur. Livreur. Vous avez une livraison à faire chez vous ? Oui, j'ai un robot, là, à livrer, là, à votre femme, là. Un robot ? Ouais, un robot, en fait, c'est un tout nouveau robot. Il fait le ménage, il débarrasse la table, il passe l'aspirateur, tout à ta place. Il s'ouvait tout, là ? Ah ben, là, je suis sur la route, là, moi, je suis en train d'arriver, hein. Allô ? Ah ben, ouais, tu veux que je te le passe, le robot ? Ouais, vas-y. Bonjour, je suis le robot, je vais aller habiter chez Marc. T'entends ? Tu vois cette connerie, là ? Bah, c'est le robot que t'as commandé ? Il veut aller chez toi. J'ai envie de faire le ménage au Saint-Mexit. Ah, il veut faire le ménage. Ah, carrément. Ah, Marc, t'es content ? Tu sais qu'il fait le con, là ? Bah, c'est le robot, là, le robot, il est chaud bouillant, là, le robot. Il a envie de tout nettoyer, hein. Pense de con. C'est très sale chez Marc. Ah, il dit que c'est sale chez toi, Marc. Je vais lui... Je vais lui laver les fesses. Bon, t'entends, Marc ? Allô ? Allô ? C'est la femme à Marc. C'est la responsable du ménage. On vient vous livrer le robot. Oui, bah, c'est bien. Oui, je vous le passe, il va vous dire bonjour. Bonjour, je suis la femme à... Je suis le robot. Bonjour, la femme à Marc. Voilà, le robot est déréglé. Il s'est perdu, quoi. C'est bug. Excusez-moi. Bon, alors, qui fait qu'il fait les cons, là ? Mais c'est le robot. Oui. Le robot que t'as commandé sur Internet, ça y est, il arrive. Fini le ménage, tout ça, il nettoie tout. Ouais, t'es-tu déjà comme Père Noël n'existe pas ? Ah, bah, non, puis c'est pas la période. Non, bah, là, c'est pas... Ouais, t'as un point d'avance, là. Là, on est 18 septembre, il est 8h20. Ouais, d'accord. Ouais, donc j'amène le robot, puis vous me donnerez 150 euros, quand même. Oui, bien sûr. Eh, bah, c'est parfait. Voilà. Eh, bah, je suis là dans les 5 minutes. Bien sûr. Eh, bien, le robot arrive. Il te salue, d'ailleurs. D'accord. Ah, tu m'excites, la femme à Marc. Oui, non, mais arrête, le robot. Le robot est déréglé, je sais pas ce qu'il se passe. J'ai le tube qui se represse. Salut la femme à Marc.